On se retrouve une nouvelle fois autour d'un café de 10h à 10h30. Vous connaissez désormais le format. Ce sera un quart d'heure de démo suivi d'un quart d'heure de questions réponses. N'hésitez pas à vous présenter sur le chat au fur et à mesure de vos arrivées en m'indiquant qui vous êtes, si votre activité, si vous êtes déjà du Tiki. Et surtout, posez-moi vos questions. Je prendrai le temps à l'issue de la présentation de répondre à vos questions. Si jamais je rate une question, ne vous inquiétez pas. On reviendra vers vous par message privé pour y répondre. Bonjour à Anthony Lacaze d'avoir rejoint le chat. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un petit peu plus technique que les précédentes fois. Je vais vous montrer comment on peut paramétrer à distance sa caméra et suivre au fur et à mesure des jours ce qui se passe sur le terrain. C'est un sujet qui était approprié en cette période de confinement. Depuis votre canapé, confortablement installé, en sécurité chez vous, vous pouvez intervenir, paramétrer vos séquences time-lapse et surveiller que tout se passe bien sur le terrain. Bonjour à Johan. Il y a plusieurs caméras. Bonjour à Fanny. Bonjour à Alexis. Les gens commencent à arriver. Laissez le temps. Vous pouvez aller vous faire couler un petit café en attendant. On va commencer juste après. Je vais vous montrer. On a publié un article qu'on a coécrit avec Luc Moreau, qui est glaceologue à Chamonix et qui a créé une réalisation depuis un piton rocheux. Il a installé un Tiki qui prenait quelques photos seulement par jour au-dessus de la combe maudite. C'est au-dessus de Chamonix. On voit à la fois l'aiguille du midi. C'est une photo par jour pendant un an. C'est vraiment incroyable parce que c'est vraiment des dimensions qui sont titanesques. Le glacier avance de plusieurs dizaines de mètres. Là, on a toutes les saisons qui s'écoulent. Je le remets une dernière fois pour que vous puissiez voir à quel point c'est impressionnant. Dans l'article, on décrit en détail ce que l'on peut voir. Nous avons le son à couper. Je vous remets un peu de temps à la vidéo. Allô, allô ? Ouais, est-ce que vous m'entendez ? Petite coupure de son. Est-ce que vous avez à nouveau le son ? Est-ce qu'il y a le son ? Vous n'avez pas le son, c'est embêtant. Ouais, je vais couper le, alors je vais essayer de couper le son. Ah, merci, ok, le son a priori est revenu. Désolé pour cette petite interruption. J'expliquais simplement ce que l'on pouvait voir sur la vidéo. C'est repris dans l'article. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce glacier et ce que l'on peut observer sur la vidéo, je vous invite à aller consulter l'article. Je vais, quelques nouvelles avant d'aller sur la démo. Quelques nouvelles de l'équipe Nlabs. Tout le monde va bien, c'est l'essentiel. On est tous en télétravail. Vous pouvez continuer à nous joindre si c'est des questions plutôt techniques ou de support sur l'adresse mail que je viens d'afficher, support.tenlabs.fr. Si jamais c'est une question plutôt d'ordre commercial, je vous invite à envoyer votre email sur info.tenlabs.fr. Sinon, notre numéro de téléphone est toujours le même, il est toujours accessible, on a transféré les lignes. Vous pouvez nous joindre au 04 58 00 57 30. Je vais basculer, je vais accueillir dans la personne. On a Yannick, bonjour Yannick, Olive, Gaël, on a plein de monde. Frédéric, bonjour, Caroline, bonjour Mickaël. N'hésitez pas à poser vos questions et on vient d'envoyer le lien vers l'article. Je vais basculer mon écran sur la démo du paramétrage et du monitoring de vos boîtiers à distance. Vous devriez voir maintenant mon écran. Je remercie Ludovic Herrard qui m'a mis à disposition son compte pour cette démo. Ludovic Herrard est guide de haute montagne. Vous avez souvent vu certains de ces timelapses que l'on republie. Il explore les Alpes en long, en large et en travers et il nous fait bénéficier de ces magnifiques points de vue grâce aux caméras de Tiki qu'il a en sa possession. Aujourd'hui, on va s'intéresser au paramétrage. C'est vraiment cet onglet-là, l'onglet avec les deux engrenages, qui permet d'accéder au tableau de bord sur lequel on retrouve l'ensemble des informations de son parc de boîtiers. Ce tableau de bord est disponible uniquement pour les utilisateurs disposant de licences MyTiki Pro. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme informations ? On a le numéro de série des différentes caméras. Ça permet de les distinguer entre elles. Vous avez la possibilité de désapairer une caméra de votre compte. Attention, c'est à utiliser avec précaution, car une fois que vous avez décoché et validé, vous voulez désapairer la caméra du compte, vous n'avez plus la possibilité de votre côté de le faire. Ça nécessite une intervention de notre part. Alerte par courriel. Dès qu'on détecte une condition limite sur votre caméra, nous vous envoyons un email automatique vous prévenant qu'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose à surveiller. Directement, on vous envoie une alerte sur votre email. Vous pouvez le désactiver si jamais il y a une caméra que vous ne voulez pas suivre. Vous avez la date de dernière connexion. Là, c'est une caméra, par exemple, qui s'est connectée ce matin à 6h42. Vous avez également la date d'envoi de la dernière image. Ça, c'est intéressant. Si jamais votre caméra a une très mauvaise connexion, ça peut vous indiquer qu'elle a réussi à se connecter pour envoyer son statut, mais qu'elle n'a pas réussi à envoyer ses photos. Ça vous donne vraiment la date à laquelle elle a réussi à envoyer une dernière photo. Le débit réseau. Donc là, sur cette caméra-là, on a un très bon débit. Ce débit est vraiment calculé. Ce n'est pas juste la force du signal comme c'est affiché, par exemple, sur votre téléphone. C'est vraiment le débit entre l'envoi de deux photos sur l'application web. L'espace libre restant sur votre carte SD. Donc, si vous utilisez votre caméra en mode... Ou vous utilisez la mémoire de la caméra uniquement en mémoire tampon, normalement, elle se libère au fur et à mesure et elle est pratiquement tout le temps libre. L'espace sur la caméra est pratiquement tout le temps libre. Une information que je n'ai pas précisé, mais dans un fonctionnement normal, une caméra est censée se connecter au moins une fois toutes les 24 heures. Voilà, quels que soient les réglages que vous auriez pu mettre, la caméra est censée se connecter une fois tous les jours pour vous donner son statut. Si ce n'est pas le cas, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut être tout simplement que vous avez un problème sur votre abonnement 4G. Vous avez peut-être un forfait limité et que vous avez dépassé la quantité de données que vous aviez à disposition. Ça peut être un problème de l'opérateur télécom. Ça peut être une maintenance de l'antenne à proximité ou autre. Ça peut être sinon un problème au niveau de la caméra. Donc, le mieux, c'est qu'au bout de 24 heures, c'est de sûr d'avoir une surveillance rapprochée de la caméra si jamais vous n'avez plus de nouvelles d'elle. Elle va retenter la caméra normalement de se reconnecter toutes les 24 heures à minima pour vous envoyer le statut. Vous avez la version. Donc, ça, c'est la version du logiciel embarqué dans la caméra. Donc, ça, c'est en orange parce qu'il en existe une plus récente. Nous avons mis en ligne la 3.2.0. Donc, la 3.2.0, c'est vraiment la dernière mise à jour disponible. Je vais vous montrer où est-ce qu'on accède aux mises à jour. Donc, c'est sur nlapse.io.update. On vous mettra le lien sur le chat si jamais vous le voulez. Donc, la page existe en plusieurs langues, français, anglais, allemand, espagnol. Vous avez la possibilité de télécharger cette mise à jour et tout est expliqué pour que vous sachiez comment on fait la mise à jour. Mais grosso modo, il faut télécharger le fichier, le mettre sur la carte SD et il est nécessaire d'intervenir sur la caméra. Donc, à chaque fois que vous devez intervenir sur la caméra pour une maintenance, pour nettoyer les objectifs, pour la repositionner, il est important de bien mettre à jour avec la dernière mise à jour parce qu'à chaque fois, on a à la fois de la correction de bugs qui nous ont été remontés et également des nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est une caméra, entre guillemets, mauvaise élève, mais elle est vraiment inaccessible au milieu de la montagne, au milieu de nulle part. Donc, on essaye d'intervenir au minimum dessus. Vous avez le niveau de charge de la batterie, vous avez la température mesurée dans le boîtier et vous avez une case. Alors là, sur cette caméra, elle n'est pas remplie car la version est trop ancienne, mais à partir des 3.1.1, vous avez également un mode. Il y a trois modes. Il y a le mode actif, active. Dans ce mode-là, la caméra est en capacité de prendre les photos et de les envoyer. La caméra reste en mode actif jusqu'à ce qu'elle descend, que sa batterie descende à 30 %. En dessous de 30 %, la caméra se bascule en mode éco. Elle continue à prendre les photos, mais elle n'envoie plus les photos. Donc, elle préserve sa batterie parce que ce qui consomme beaucoup d'énergie, c'est l'envoi de photos. Donc, elle préserve sa batterie en dessous de 30 % et elle attend de repasser au-dessus de 60 % pour à la fois réenvoyer les photos et continuer dans un mode normal et rebasculer en mode actif. En dessous de 10 %, la caméra bascule en mode stand-by. C'est vraiment un mode pour éviter de tomber dans ce mode-là parce que la caméra va arrêter de prendre ses photos et ne les envoie plus. Elle rebasculera en mode éco. Donc, elle va repasser les différents statuts. Elle rebasculera en mode éco lorsqu'elle refranchira 30 % de batterie. L'idée, c'est vraiment, dès que votre caméra bascule en mode éco, de réduire, d'augmenter l'intervalle de prise de vue. Donc, si par exemple, vous preniez une photo toutes les 15 minutes, de passer à une photo toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les deux heures, le temps que la caméra puisse se recharger suffisamment et d'éviter de tomber en mode stand-by. Les informations contenues dans la séquence, c'est la dernière, c'est la séquence qui est actuellement en train de tourner dans la caméra. Donc là, c'est une séquence qui s'appelle moucherotte. C'est un sommet qui est dans le Bercors, au-dessus de Grenoble. L'intervalle est indiqué en secondes. Donc, 900 secondes, c'est une photo toutes les 15 minutes. Vous avez le nombre de photos sur la carte SD. Donc là, c'est des caméras sur lesquelles il n'y a pas de copie de sauvegarde des photos sur la carte SD. Donc, une fois qu'elles sont envoyées, elles sont supprimées de la carte SD. Donc, c'est pour ça qu'on a zéro qui est affiché. Vous avez le nombre de photos téléchargées. Donc, c'est le nombre de photos qui ont été uploadées sur MyTiki et puis le nombre de photos dans le photoset. Donc là, il y a eu deux séquences qui ont été raccordées. C'est pour ça que vous avez eu deux fois 12 000, grosso modo, de photos qui ont été rajoutées dans le projet. Vous avez également accès à la dernière image directement. Ça vous permet, lorsque vous avez un grand parc de boîtiers, 15, 20 caméras, ça vous permet de très rapidement vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, vous avez ce matin à 7h30, un joli coucher de soleil en pleine paroi rocheuse. Et là, cette caméra-là, elle s'est connectée ce matin à 8h40, au-dessus du lac de Creuset. Donc là, le point de vue n'a pas bougé. Une petite anecdote, on a un client qui nous a informé qu'en début d'année, en région parisienne, il y a eu un très gros coup de vent. Et c'est un client qui a beaucoup de caméras et ça lui a permis de très rapidement voir. Les caméras continuent à se connecter, mais par contre, le point de vue avait légèrement bougé. Donc, ça lui a permis de très rapidement voir comment, si ces caméras étaient toujours bien installées. Il y avait certaines caméras qui continuaient à se connecter, mais qui étaient tombées carrément. Donc, ça lui a permis d'intervenir très rapidement chez son client. Je vais maintenant cliquer sur cette caméra-là pour aller paramétrer à distance la séquence. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Nlabs, la couleur bleue indique que tout va bien. Le orange, qu'il faut être vigilant, et le rouge qui a un problème. Donc là, si tout est en bleu, c'est qu'a priori, tout va bien sur cette caméra-là. Et actuellement, dans le tableau de séquence, il y a uniquement une séquence long terme qui est en train de tourner. Dans ce tableau, on peut pré-paramétrer jusqu'à six séquences. Une séquence long terme et cinq séquences dites pour terme. On va regarder ça ensemble. Donc là, on va regarder, par exemple, cette séquence qui est en train de tourner. On peut changer un certain nombre de choses à distance sans avoir à intervenir. Par exemple, la période de prise de vue. Actuellement, cette caméra prend des photos de 5h30 du matin à 20h30. Là, le soleil va se coucher de plus en plus tard. On pourrait très bien imaginer de demander à la caméra de se connecter jusqu'à 21h30. Cette caméra a été installée, forcément, on ne peut pas changer la date de début. Cette caméra a été installée le 4 octobre. La date de fin. Donc là, le picto infini a été coché. Donc, la caméra s'arrêtera uniquement lorsqu'on interviendra dessus. On peut éventuellement changer cette date de fin. Mais ce n'est pas forcément préconisé. En cochant le picto infini, vous êtes tranquille. Vous arrêterez la séquence le jour où vous aurez sur place. L'intervalle de prise de vue. Une photo toutes les 15 minutes. L'intervalle de 15 minutes, c'est vraiment ce qu'on préconise. 15-20 minutes, c'est ce qu'on préconise pour un usage très long terme. Plusieurs mois, plusieurs années. Que ce soit pour une observation d'ordre touristique ou que ce soit sur un chantier. Sur un chantier, on préconise d'utiliser un intervalle de 15 minutes. Vous avez la possibilité de descendre pendant quelques jours sur un intervalle plus court en surveillant bien la batterie. Si vous savez qu'ils vont couler une dalle, qu'ils vont installer un nouvel équipement sur quelques jours, vous pouvez réduire pendant quelques jours l'intervalle. Vous avez également la possibilité d'activer ou de désactiver des jours d'activité. Par exemple, sur un chantier, ça peut être intéressant s'il ne se passe rien le week-end, de désactiver le samedi-dimanche. Ça vous fera économiser à la fois de la data 4G sur votre forfait et ça vous fera économiser de la batterie. Pour que les photos soient envoyées, il faut que ce soit en JPEG. On n'envoie pas les RAW ou DNG. En RAW ou DNG, les photos sont stockées sur la carte SD et ne sont pas envoyées. Vous pouvez éventuellement faire une séquence en RAW et demander à ce que la caméra vous envoie les informations de statut. Donc ça, vous paramétrez une séquence en RAW et vous laissez des paramètres qui sont valides de connexion 4G ou Wi-Fi. Les images sont en JPEG. On a demandé à ce que... Donc ça, on ne peut pas le modifier à distance. Si vous voulez le modifier, il faut supprimer cette séquence et en recréer une autre. Alors que tous les autres paramètres, vous avez la possibilité de les changer sans avoir à supprimer la séquence. Garder sur le Tiki, c'est garder les photos originales sur la carte SD. Si vous cochez non, comme c'est le cas ici, les photos, une fois qu'elles sont envoyées, elles seront supprimées. On préconise sur un usage vraiment très long terme, on préconise cette utilisation. Ça vous évite à avoir à intervenir pour vider la carte SD. Et ensuite, la résolution des images envoyées. Donc là, on est sur un Tiki Pro 2+. Du coup, on dispose de trois formats d'images de trois résolutions différentes. Le format S comme Small, c'est un format qui vous permet de sortir un Full HD. Ce format est intéressant lorsque vous savez que le débit 4G n'est pas très bon. Le format Medium, c'est le format actuellement disponible sur les Tiki Pro, Tiki Pro 2. Et le format Large, donc ça, c'est disponible uniquement sur les Tiki Pro 2+. C'est vraiment la résolution maximum remontée par les deux capteurs. Donc là, vous avez la résolution de 2 x 16 mégapixels disponible quand vous cochez Large. vous pouvez rentrer un nom et une description à votre projet. Alors, je ne vais pas l'enregistrer parce que c'est une séquence qui tourne actuellement et qu'on ne souhaite pas forcément la modifier. Mais voilà, on a regardé sur une séquence long terme, voilà ce qu'on peut éditer à distance sur une séquence. Ça, c'était le mode long terme. Maintenant, on va regarder ce qu'il est possible de faire. en parallèle de cette séquence long terme, on est capable de paramétrer ce type de séquence, des séquences rafales ou des séquences courtes. Ça peut être intéressant, on va prendre comme exemple aujourd'hui pour une séquence rafale. Imaginons que la caméra est installée sur un chantier ou là, en pleine montagne et on voudrait capturer un joli coup de chair de soleil pour faire, par exemple, un post-Link-D. C'est très simple, il suffit de dire demain, je vais paramétrer une séquence rafale. Alors, je vais aller sur le site d'Ephéméride. Là, il y a plein de sites. Là, c'est efféméride.com. Il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez récupérer l'heure à laquelle se lève le soleil. Donc là, demain, le 16 avril, le soleil se lèvera à 6h49 à Grenoble. Donc là, c'est une caméra qui est installée à Grenoble. Donc là, je vais dire qu'à partir de 6h, on va prendre un peu avant, on va prendre un peu de marge, à partir de 6h20, je vais prendre des photos pendant 1h30. Là, j'ai un message qui me dit que le nombre de photos invalide, le soleil maximum est dépassé. On a le droit d'avoir, dans ce mode-là, vu que les photos sont envoyées et que ça consomme beaucoup d'énergie, on a le droit d'envoyer uniquement 200 photos en une fois. Donc là, on va augmenter un peu l'intervalle pour un coucher de soleil, pour un lever de soleil ou un coucher de soleil. Voilà, une photo de tous les 25 ou 30 secondes est suffisante. Voilà, donc là, demain matin, la caméra se réveillera à 6h20 et elle prendra une photo toutes les 30 secondes pendant 1h30. Le format des images est en JPEG. Je souhaite que les photos soient envoyées, comme ça, quelques minutes après que le coucher de soleil aura été fait, toutes les 180 photos seront envoyées sur MyTiki et je disposerai tout de suite d'une séquence que je pourrais repartager sur les réseaux sociaux. Garder sur le Tiki, non, une fois qu'elles ont été envoyées, je m'en fiche de les garder sur la carte SD. Et la résolution des images, bon, vu que c'est un post qui est à destination des réseaux sociaux sur lequel je ne vais pas faire de post-production ni rien, je vais rester en format médium, ce sera plus léger à envoyer, ça impactera moins de ma batterie. Voilà, donc là, je vais mettre lever de soleil, hop, lever de soleil et mettre une petite description, soleil, dessus de belles donnes. Voilà. Je vais créer ma séquence, donc là, elle va se, elle va, voilà, elle va s'afficher dans la mosaïque des différentes séquences. Ce qui est important de savoir, c'est que la caméra se connecte de manière régulière. Donc là, par exemple, en ce moment, elle est éteinte, elle attend de prendre une nouvelle photo et elle se réveillera, elle se réveille, là, une photo toutes les 15 minutes, elle se réveille, elle envoie ses photos à peu près deux fois par jour, toutes les 25 images par défaut. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre un peu ses précautions et prévoir en avance ces différentes séquences parce qu'elles seront prises en compte qu'à la prochaine connexion de la caméra. Donc là, elle s'est connectée ce matin à 7h42, ça veut dire qu'elle ne se reconnectera pas avant 15h, 16h cet après-midi. Donc, si je veux faire une séquence dans les 5 minutes, ce n'est pas possible. Par contre, là, la séquence levée de soleil, en principe, elle sera prise en compte par la caméra et elle démarrera demain matin comme prévu. Je vais vous montrer le dernier mode de paramétrage. Donc là, on a regardé les séquences rafales, donc ces petites séquences de moins de 200 images que l'on peut envoyer pour faire un petit clip de 4-5 secondes à destination, par exemple, des réseaux sociaux ou pour être intégrés dans votre film timelapse. Vous pouvez également faire des séquences courtes. Donc, ce sont des séquences qui seront stockées sur la carte SD et auxquelles vous pourrez accéder, par exemple, lors d'une maintenance. Vous pouvez récupérer ces photos-là pour les intégrer à votre film ou pour un livrable pour votre client. C'est un peu les mêmes paramétrages que la séquence rafale, sauf qu'au lieu d'avoir une limite à 200 images, là, sur un Tiki Pro 2+, vous avez une limite à 6 000 images. Sur un Tiki Pro 2 ou un Tiki Pro, la limite est à 3 000 images parce que la batterie est deux fois plus petite, tout simplement. Donc là, vous pouvez dire, par exemple, demain, j'ai envie d'avoir vraiment toute une journée du lever au coucher de soleil. Mettre à partir de 6 heures pendant 12 heures et une photo toutes les 20 secondes. Donc ça, la caméra sera capable de le faire et les photos seront stockées sur la carte SD. voilà, vous pouvez lui mettre un nom. Une journée dans le lever et j'enregistre ma séquence. Ah, il y a déjà une séquence court terme. On ne peut pas mettre deux séquences. Donc là, ça vous indique qu'on ne peut pas mettre deux séquences court terme qui tournent en même temps. Donc là, par exemple, si je lui demande de commencer uniquement après 10 heures, j'aurai d'abord la séquence du lever de soleil, elle me sera envoyée et ensuite, elle en achènera sur une séquence court terme sur l'ensemble de la journée. Voilà, et donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces deux nouvelles séquences et éventuellement les paramètres que l'on a édité dans celle-là ne seront pris en compte qu'à la prochaine connexion de la caméra. Donc, par défaut, une caméra se connecte toutes les 25 images. C'est un paramétrage qui peut être changé depuis l'application mobile, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Bon, je vais nettoyer, ce n'est pas mon tiki, donc je vais nettoyer ce que j'ai fait. Voilà, et je vais rebasculer sur ma caméra. Voilà, pour vous retrouver et surtout répondre à vos questions. Entre-temps, peut-être qu'il y a eu des questions. Alors, j'ai une question de Johan. Sur trois de mes chantiers, on est en arrêt. Sur un des trois chantiers, je vais être full. Cela continue-t-il d'envoyer les datas sur le serveur si la SD est full ? Non, si la carte SD est pleine, la caméra arrête de prendre les photos. Elle ne supprime pas automatiquement, elle ne supprime pas d'elle-même les photos qui sont sur la carte SD. Donc, s'il reste un petit peu d'espace sur votre carte SD, vous pouvez éventuellement supprimer la séquence qui est actuellement en train de tourner pour en recréer une sans que les photos soient gardées sur la carte SD. et si elle est déjà pleine, la carte SD, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que soit d'échanger avec une carte SD vide, soit de venir formater la carte SD sur place. Il y a Darren qui voudrait… On mettra en place des Facebook Live également en anglais. C'est un bon point. Merci Darren. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients maintenant à l'étranger et que ce serait bien d'avoir également un Facebook Live en anglais. Alors, on a quoi comme autre question ? Hop. Alors, j'ai une question de sous-suite. « Si nous commençons une séquence de nuit pour un lever de soleil, nous n'aurons pas de problème de speech. » Sur une séquence court terme, vu qu'on utilise les 100 premières images, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Ça devrait bien fonctionner. Alors, Olive Céline, ça veut dire que l'on peut faire plusieurs timelapse avec la même caméra en même temps. Ah oui, on peut effectivement avoir à la fois une séquence long terme, voilà par exemple une photo toutes les 15 minutes qui tourne, et en parallèle, avoir une séquence court terme avec des intervalles en dessous de la minute qui va venir se rajouter à la séquence long terme. Effectivement, avec une même caméra, vous pouvez créer une infinité de timelapse. Grégory, Grégory, nous écrivons de Belgique. Bonjour Antoine, votre like sera-t-il dispo ? Alors, relecture par après ? Oui, tous les likes sont disponibles sur notre page Facebook. On pourra vous envoyer si vous voulez le lien si ça vous intéresse. Je vérifie. Alors, il y a Johan Miani. Comment s'appellera le dossier sur l'ASD sur la séquence court terme ? Alors, c'est le nom de la séquence, donc je ne peux pas vous le donner à l'avance, mais ça va être des chiffres, ça ne prend pas le nom de la séquence. Est-ce que j'ai raté des questions ? Vous pouvez continuer à me poser vos questions, il n'y a pas de souci. Ah, j'avais une autre question de Johan. Comment vous gérez le gel sur le boîtier pendant l'hiver ? Givre. Alors, sur les optiques, en général, elles dégivrent assez rapidement, ça va dépendre de comment vous installez la caméra. Et vu que les vitres sont verticales, qu'il y a un traitement déperlant, en principe, ça dégèle assez rapidement et l'eau ne stagne pas sur les optiques, elle va venir glisser. Sur le panneau solaire, ce n'est pas trop un souci, en plus il est noir, donc il se réchauffe assez rapidement. Et de toute façon, la batterie peut tenir sur un fonctionnement à une photo toutes les 15 minutes, la caméra peut tenir plusieurs semaines sans apport d'énergie solaire. Alors, je crois que j'ai fait le tour des questions. Je vérifie une dernière fois. Ah, Vincent, Vincent Jannero, si la carte est pleine, ça arrête le timelapse ou ça n'arrête juste l'enregistrement ? Ça arrête le timelapse. Non, ça arrête le timelapse, ça n'arrête pas l'enregistrement, c'est-à-dire la caméra reste allumée, accessible, elle continue à se connecter, mais elle ne prendra plus de photos. La séquence timelapse ne va pas se terminer pour autant. Si jamais vous n'avez qu'un d'enlever la carte SD et d'en remettre une, la séquence timelapse continuera à tourner. Mais avec des horaires similaires. Je pense que c'est ça en complément de la question de tout à l'heure. Vous pouvez, oui, avoir une séquence, vous ne pouvez pas avoir des séquences court terme, vous ne pouvez pas avoir deux séquences court terme en même temps qui tournent. Les séquences court terme, c'est des séquences qui ont des intervalles plus courts que la minute. C'est un intervalle entre une photo toutes les 5 secondes et une photo toutes les 45 secondes. Vous ne pouvez pas avoir deux séquences court terme en même temps, mais par contre, vous pouvez avoir une séquence long terme et une séquence court terme en parallèle. Est-il possible ? Alors, Simon Cramard, je débarque, alors, vous avez vu le début de la vidéo. Est-il possible de lancer une nouvelle séquence court terme sur une séquence long terme déjà lancée ? Oui, effectivement, vous pouvez repasser le replay et vous pouvez, avec ce que je viens de dire, s'il y a une séquence long terme qui tourne en parallèle, vous pouvez mettre une séquence court terme. La séquence long terme continuera à tourner et la séquence court terme viendra se greffer sur celle-ci. Pour avoir une... Alors, pour faire une captation 24 heures sur 24, non, il faut mettre de minuit à minuit. Si vous mettez de minuit à minuit, la caméra tournera 24 heures sur 24. une question, peut-on utiliser un autre logiciel de montage que celui proposé sur le site MyTiki, du coup ? Alors, nous, notre algorithme de fusion des images est vraiment adapté pour fusionner nos images. Par contre, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est une fois que vous avez la vidéo timelapse, que vous avez sélectionné avec nos différents outils les images qui vous intéressent pour votre séquence timelapse, il y a des outils d'export, vous pouvez à la fois exporter soit les photos, soit directement la vidéo et ensuite, sur un logiciel type Final Cut ou Adobe Premiere, vous pouvez monter votre vidéo timelapse. Par contre, pour la partie fusion, on préconise vraiment d'utiliser notre outil de fusion qui est vraiment adapté à nos caméras, à nos optiques et qui sont... Il y a eu beaucoup de R&D pour avoir une fusion de qualité. On pose une question sur le RGPD. Alors oui, aujourd'hui, on a une fonctionnalité de floutage qu'on appelle floutage RGPD qui vous permet de récupérer toutes les photos avec les personnes présentes sur les images floutées directement. C'est une fonctionnalité qui est incluse dans un des forfaits disponibles sur notre boutique. C'est ce qu'on appelle floutage suivi de chantier, Mighty Key Pro suivi de chantier. Donc là-dessus, on vient... Vous aurez un projet sur votre compte, vous aurez un projet avec les images non floutées et un projet avec les images floutées automatiquement qui s'enrichira au fur et à mesure du temps. On reviendra sur... On fera un Facebook Live à ce sujet. pour la fusion, on va faire un projet Pour la fusion, pouvez-vous intégrer un module qui supprime le Fishing Eye ? Alors, ce qui est actuellement en travaux chez nous, on fait déjà des tests, c'est de la reprojection sphérique. Donc, ça permet, comme sur les caméras 360, d'avoir, au lieu de ce qui est actuellement disponible, c'est-à-dire une reprojection planaire, enfin sur un plan, c'est d'avoir quelque chose d'immersif dans lequel, donc ça, ça, entre guillemets, ça supprime l'effet Fishing Eye. Mais c'est impossible de supprimer sur une image plane fusionnée, des photos fusionnées, de supprimer le Fishing Eye. Est-il dangereux de laisser le boîtier alimenté en permanence, prise de vue en intérieur ? Alors, si c'est en intérieur, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser votre caméra branchée en USB, il n'y a pas de problème. En extérieur, par contre, il faut bien faire attention, nous, on recommande de ne pas alimenter la caméra en USB, parce que, tout simplement, la caméra ne serait plus étanche au niveau du port USB. Mais en intérieur, il n'y a pas de souci. Est-il possible de réattribuer un compte Tiki Pro à un autre boîtier ? Alors, les licences MyTiki Pro sont attribuées au compte et pas à une caméra dédiée, spécifique. Donc, vous pouvez très bien, si vous avez trois caméras et que vous avez un compte sur lequel vous avez deux licences, vous pouvez très bien désapérer une caméra et la remplacer par une autre, vous conserveriez les fonctionnalités MyTiki Pro. Bon, j'ai sans doute, il y a eu beaucoup de questions. J'en ai... Ah, il y a une question de Florent Drulon. Alors, Florent, peut-on avoir deux thèmes d'absolent terme avec une fréquence pour la semaine et une autre fréquence pour le week-end ? Alors, c'est une fonctionnalité qui pourrait être intéressante. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je vois l'intérêt. Ce serait d'avoir, par exemple, une séquence pendant la semaine avec beaucoup d'images et une séquence le week-end avec très peu d'images, par exemple. C'est intéressant. Ça pourrait être une piste d'évolution. Je réponds à une dernière question et après, je vous laisserai. Merci en tout cas, il y a vraiment énormément de messages, c'est très sympa. Une dernière question, alors c'est Pascal Léopold. Pour un chantier long terme, vous préconisez 15 minutes d'intervalle. Qu'en est-il de la plage horaire ? Est-il plus intéressant de faire les photos quand la lumière est à peu près la même ? Nous, ce qu'on préconise, c'est de prendre des photos quand il se passe quelque chose. Donc, sur un chantier, on préconise une photo toutes les 15-20 minutes sur les heures ouvrées, donc de 8h à 19h, par exemple. Ensuite, on a des différents outils. D'ailleurs, on fera un Facebook Live sur un outil qui s'appelle le Timelapse Builder et qui permet, parce qu'une photo toutes les 15 minutes sur un chantier de 12-18 mois, vous allez vous retrouver avec 15-20 000 photos. C'est beaucoup trop. Nous, on a le Timelapse Builder, par exemple, qui a une fonctionnalité sur MyTiki Pro qui vient de sortir. Ça permet d'aller filtrer et d'aller récupérer uniquement les 1500 images qui vont vous intéresser pour faire une séquence d'une minute maximum. Je vous remercie, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Facebook Live. On reparcourra toutes les questions qui ont été posées pendant ce Live pour y répondre. Le sujet de la semaine prochaine, ce sera Alexis, qui continuera sur notre programme Endless Preferred Partner et qui vous présentera comment construire son business model à partir d'une activité de Timelapse. Donc, ce sera... C'est Alexis qui le présentera mercredi prochain, même heure, à 10h. Merci encore. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada